A une période de 10 jours, plus de 6 cas d'assassinat. Puisque, si vous allez vous rappeler, c'est à date du 5 août 2023 que le chef de quartier adjoint au quartier Nguéret, commune Kimémi, a été assassiné à pleine réunion de sécurité. Il y a un jeune garçon qui a été découvert dans une chambre fermée et notre jeune papa de 30 ans qui a été assassiné dans la commune Boulemba surtout sur l'axe Mangorujipa-Boutembo où on a découvert Sokorni dans Zinergol. A part ça, c'est un jeune couple qui a été tué, le bébé qui est resté à côté. C'est vraiment des cas qui nous ont beaucoup touchés. Et le dernier cas, c'est le cas de ces jeunes qui venaient de terminer ces études qui a été lâchement abattis dans leur parcelle. C'est à cela que nous avions alerté les autorités. Avec le souci d'alerter d'abord les autorités judiciaires pour qu'ils puissent plus dirigeant des enquêtes afin que les auteurs soient dénichés et déférés devant les tribunaux pour qu'ils soient jugés. Nous avions aussi voulu que les services de sécurité multiplient les efforts. Ils ont la mission de prévenir les dégâts qui pourraient toucher la population. Ce sont des assassinats ciblés. Vous constatez que les modes opératoires utilisés, ce n'est pas un effet de hasard. Mais aussi nous appelons la population à rester très vigilante. On a aussi demandé au numéro 1 de la ville, qui est le maire de la ville, de convoquer ou d'initier une table ronde, une assise où on pourra éviter certains leaders locaux pour qu'on puisse discuter par rapport à cette question. Et on pourra aussi proposer certaines solutions. Merci.